bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dédiée à shakes and fidget donc je vais vous présenter ce petit jeu très sympa ce petit jeu pc qui a été adapté dernièrement sur mobile et tablette donc là nous sommes sur la version tablette de shakes and fidget donc shake qu'est ce que c'est shakes and fidget c'est un jeu de gestion rpg un poil tactique dans lequel vous allez devoir gérer un personnage donc dans un univers assez assez vaste et blindé d'humour donc je vais me mettre pour commencer sur ma fiche personnage donc pour une pour cette série vidéo j'ai j'ai recréé un personnage pour pour pouvoir comparer tout ce qui se trouve d'entrée de jeu et tout ce qu'on peut débloquer après puisque shakes and fidget un jeu qui se joue sur le long terme et qui débloque progressivement des modes de jeu des ajouts des bonus en fonction du temps que vous passerez sur le jeu donc là dans le personnage lox junior niveau 34 on voit on voit plusieurs choses donc toute une série d'armement et d'équipements ces armes et ses équipements donne des bonus à votre personnage votre personnage est construit sur sur cinq critères principaux qui sont la force l'habilité l'intelligence l'endurance et la chance donc l'appareil on a des critères ces critères peuvent être ces statistiques peuvent être montées en fait avec l'argent que vous gagnez donc là par exemple si je me mets sur force et que je j'achète pour 73 pièces d'or je peux augmenter ma statistique de force ok donc les cinq différentes statistiques jouent sur sur vos sur vos sur vos critères de défense de dégâts de résistance de vie de coups critiques il faut savoir qu'on a ton choix entre plusieurs types de donc là là par exemple c'est le menu de création de personnages donc je vois je peux pas revenir sur ma classe mais je peux à tout moment changer de sexe pratique ou changer de race après vous voyez les petites icônes grise et d'épée de septres et de dark ça ce sont les classes donc archer magicien ou guerrier il faut savoir que que ces statistiques vous permettent de prendre l'ascendant sur votre adversaire en fonction de sa classe par exemple un archer sera quasiment systématiquement de manière systématique plus fort qu'un guerrier un guerrier poids terrasser plus facilement un mage et le mage prendra l'ascendant sur l'archer donc ce nouveau conte me permet de vous montrer un petit peu le jeu en début de partie donc pour progresser dans chaque scène fidget une fois que son personnage est créé il faut passer par la taverne pour trouver des quêtes le jeu est entièrement traduit en français et une traduction de qualité pour une fois donc une fois dans la taverne si vous voulez on choisit entre trois quêtes suffit de consulter le personnage central et de choisir sa quête donc les quêtes permettent de gagner de l'argent et de l'expérience plus la durée est importante plus les gains sont conséquents donc là je vais lancer une petite quête de 2,30 ok voilà la monnaie du jeu la monnaie du jeu que vous pouvez que vous pouvez acheter via via le bouton champignons donc ce sont les champignons donc là je suis blindé de 1996 pour le pour les besoins de la vidéo sinon il faut savoir que les champignons se gagnent lors des quêtes et permettent donc de débloquer tout un tas d'objets mais également de boire des coups à la taverne ce qui augmente votre barre votre barre de participation on va dire qui vous permet de multiplier les quêtes et donc de progresser plus vite alors durant le chargement de la quête on va s'intéresser à aux autres aspects du jeu donc il faut savoir comme je l'ai précisé en début de vidéo que certaines fonctions ne sont pas disponibles de suite pareil on a des petites différences par exemple l'étape qui permet de choisir un animal pour pour effectuer l'émission plus rapidement n'a pas le même design que lorsque vous serez plus avancé dans le jeu cette partie est faite avec un personnage d'une trentaine de niveaux les l'argent et l'expérience qu'on va engranger aussi est attributaire du niveau de son personnage là par exemple si je passe par l'armurerie l'armurerie j'aurai des objets qui seront adaptés à mon personnage d'accord donc qu'est ce qu'est ce qu'on trouve au début du jeu et qu'est ce qu'on ne trouve pas par du jeu on a on a des petites des petites options comme le le docteur abba ou nous voyons ici on peut lancer une roue on a droit à un lancement gratuit par jour on peut en lancer une dizaine ça permet de gagner de l'expérience des matériaux dans l'utilisation expliquer plus tard des objets supplémentaires et de l'or l'étape on l'a vu les familiers les familiers donc c'est une gestion de deux petites créatures à la pokémon qui est disponible seulement à partir du niveau 75 je vous le montrerai dans une autre vidéo avec mon personnage au dessus de 3 du niveau 300 les guildes nous vont créer sa guilde on peut participer ou intégrer une guilde pour gagner différents bonus dans les guildes en fait on peut faire des raids donc c'est à dire se battre contre d'autres guildes subir les assos d'autres guildes et également parcourir des 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 châteaux composés d'ennemis pour essayer de gagner des bonus des bonus d'argent des bonus de vie on peut participer également à la vie de la guilde en achetant en achetant divers divers bonus et en en faisant état de don pour sa guilde donc là par exemple je suis à une trentaine de niveaux j'ai reçu une une bonne série d'invitations de guildes on va essayer de regarder l'invitations de la guilde en achetant et c'est loup d'ex niveau 37 37 37 30 32 33 42 allez on va rejoindre une guilde au hasard juste pour vous montrer un petit peu le menu celle ci rejoindre hop voilà je fais partie d'une guilde donc vous voyez la guilde mode 3 certains bonus château fort niveau d'expansion 22 sur 5 en fonction des châteaux forts et l'évolution de château fort 2 des membres de votre guide vous allez avoir certains bonus on voit niveau 18 niveau 24 par exemple maître niveau 24 me permet de gagner 48 nous gagner deux fois plus d'expérience égale bonus dix fait de coeur dans un bonus dix fait de 48% oui quasiment deux fois on voit le prochain coup de niveau donc ça c'est les achats qui peuvent être faits grâce aux dons des différentes des différents membres de la guilde ok on va s'intéresser maintenant au château fort donc j'ai fait exprès si vous voulez 2 de garder un terrain neutre pour vous montrer les bases de la construction du château donc là là on a le un terrain à la base tout point d'exclamation permet de construire quelque chose on peut pas choisir ou construire les choses on a toute une série de bâtiments qu'on va voir et on les construit grâce à des matériaux qui sont le bois et la pierre et on a souvent un coût associé donc là par exemple si je choisi de construire mon château fort il m'en coûtera 100 pièces à chaque construction est associé à une durée plus vous augmentez au niveau et plus la durée est conséquente on peut passer la durée grâce aux champignons hop ça tombe bien j'en ai pas gagné du temps paf donc là on se retrouve avec le tout premier niveau du château fort le fait d'avoir construit un bâtiment permet la construction d'autres bâtiments donc on voit trois zones avec des points d'exclamation donc je vais construire tac quartier ouvrier instantané voilà le quartier ouvrier permet d'accélérer la construction de certains bâtiments cabane de bûcherons les bûcherons qui vont vous permettre de gagner du bois toutes les heures et je vais déjà me retrouver à cours de bois ok vous voyez là j'ai un décompte et je peux gagner un petit peu de bois régulièrement donc là par exemple il me manque du bois pour construire la guilde des archers qui permettra d'attaquer les autres membres donc en fait votre votre gestion de château fort vous permet tout un tout un tas de choses donc attaquer les adversaires grâce à la création d'une caserne à défendre son château grâce à la création d'une guilde d'archer et d'une guilde de magiciens vous avez aussi un bâtiment qui va vous permettre de fortifier l'entrée de votre château et de faire monter en level et donc en puissance vos différents personnages de guilde pour défendre votre structure vous avez également une académie qui vous permettra d'engorger de l'expérience en fonction du temps écoulé une banque qui elle vous permettra d'augmenter la capacité de votre inventaire et enfin et le plus intéressant sûrement une mine une mine qui vous permettra de creuser et de trouver certains certaines gemmes qui vous permettront en fait d'améliorer les statistiques de vos objets en passant par en passant par le menu de votre personnage vous voyez vous voyez vous voyez le sur l'inventaire par exemple sur mon armure sur mon arc ou sur mon amulette j'ai un petit cercle qui permet en fait de d'insérer une gemme et donc d'augmenter tout un tas de statistiques en fonction de la gemme en fonction de la puissance de la gemme on va repasser par la taverne pour apprendre l'expérience qu'on a gagné voilà cette sale créature ikao et le public est vraiment impressionné par ton acte théorique même si ça n'a rien d'exceptionnel pour toi on voit bien que j'ai gagné de l'xp de l'honneur aussi l'honneur en fait c'est quelque chose qui vous permet de participer à des classements entre membres par exemple si je regarde mon personnage je dois pouvoir accéder à mon classement voilà je suis 8 940 41e joueur ce n'est pas très glorieux mais bon c'est un personnage qui débute les donjons on n'a pas parlé des donjons donc les donjons permettent d'affronter des personnages au travers différents événements pareil la map se complexifie en fonction de votre expérience et de votre temps de jeu donc là vous voyez que j'ai pu ouvrir trois donjons seulement j'en suis à l'étape 2 sur 10 5 sur 10 et 9 sur 10 les donjons sont des sources qui vous permettent d'engranger beaucoup plus d'expérience et d'argent tout en récupérant parfois des objets très intéressants que les missions classiques via la taverne donc là par exemple je vais m'essayer à la deuxième au deuxième niveau de du donjon les ruines de n'yark une chauve-souris poussiéreuse se jette sur toi sans se soucier de ton allergie aux acariens tu renifles éternue et sors ton arme pour te défendre contre cette créature vous voyez l'humour très sympathique j'affronte la possibilité de passer avec le bouton passer hop j'ai pris une branlée donc là pas de bonus pas de victoire pas de bonus on peut on peut réattaquer immédiatement un personnage de donjon si on a des champignons sinon il faut savoir qu'il faut attendre une heure pour revenir dans le donjon donc là je retente la chance on voit bien qu mon personnage n'est pas assez puissant il faudra passer par la case perso et essayer d'augmenter et ben c'est ces statistiques pour devenir suffisamment balèze pour vaincre voilà je pense que pour une première vidéo on a pas mal les différents sujets je vous invite à vous inscrire sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou sur la playlist spécialement dédié à shakes and fidget nous allons réaliser une bonne série de vidéos et on va tenter de de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder toutes les thématiques les plus intéressantes du jeu merci à tous et à très vite sur cette chaîne